Le Mali revient peu à peu sous le contrôle de l'armée régulière grâce à l'appui français. C'est en tout cas ce qu'il ressort des communications officielles après que les forces franco-maliennes auraient repris la ville de Tombouctou ce lundi. Un système explosif très complet a été retrouvé dans l'aéroport. Tout le dispositif était installé proprement, tout simplement les nœuds sont faits très correctement, enfin tout le système était prêt à fonctionner. C'est du travail de connaisseur ? C'est du travail de connaisseur. Ah oui, là, c'était pas des amateurs, c'est clair. Les djihadistes qui tenaient la cité classée de Tombouctou depuis avril dernier y ont détruit avant de s'enfuir des monuments historiques et une bibliothèque entière de manuscrits précieux. La population a explosé de joie à l'arrivée dans la ville des soldats français et maliens. Kidal, en revanche, plus au nord, près de la frontière algérienne, serait toujours tenu par des rebelles, mais Touareg uniquement. En trois semaines, les 3000 militaires français au Mali ont réussi à libérer presque toutes les villes sous contrôle islamiste depuis l'été dernier. « Nous sommes en train de gagner cette bataille », a déclaré le président François Hollande ce lundi. Mais des exactions perpétrées par des soldats maliens ont été signalées par l'organisation Human Rights Watch. Plus de 6000 soldats ouest-africains et tchadiens doivent à terme être opérationnels au Mali pour prendre le relais de l'armée française. Merci d'avoir regardé cette vidéo !